Frères et sœurs, cette semaine nous essayons de nous laisser interpeller par la parole de Jésus qui plusieurs fois interpelle son auditoire en disant « esprit faux » ou encore « hypocrite », c'est-à-dire ces nombreuses fois où le Seigneur souffre de ce que le cœur de l'homme soit adonné au mensonge. Nous avons vu que, fondamentalement, le menteur est celui qui connaît la vérité mais la refuse. C'est la manière la plus radicale que d'être un menteur, c'est-à-dire d'être pleinement conscient de ce qui est vrai ou de ce qui est juste ou de ce qui est bon, et de refuser de le vivre ou de refuser de se soumettre aux exigences de la justice, de la bonté, etc. Cette forme de mensonge est éminemment coupable, mais elle n'est pas invincible, car la vérité a sa propre force, sa propre puissance de remettre en cause celui qui refuse de l'accueillir. Il existe, avant nous dire, une autre forme de mensonge, plus subtile, moins coupable, moins responsable, c'est celui qui vit dans un monde d'illusions, c'est-à-dire qu'il ne fuit pas la vérité consciemment. Il ne refuse pas consciemment ce qui est vrai, mais par lâcheté, par manque de courage, il se révèle incapable d'affronter les exigences de la vérité. Il préfère vivre dans un monde d'illusions pour faire disparaître ce qui lui est inconfortable, ce qui lui est désagréable, voire ce qui le contrarie ou ce qui lui est hostile. Pour lutter contre cette tendance de mensonge, il faut renouveler en soi le sens du sacrifice et l'abandon aux valeurs elles-mêmes, aux exigences de la vie vertueuse. Et aujourd'hui, nous abordons un troisième type de menteur, un troisième type de mensonge, dans lequel la rupture avec la vérité est encore moins répréhensible, mais qui est peut-être encore plus profonde et qui se révèle sans doute davantage dans l'être même de ses auteurs. Ce sont les gens dont la personnalité elle-même est une tromperie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le troisième type de menteur est ainsi les personnes qui ne sont pas authentiques, c'est-à-dire qu'elles n'éprouvent pas une joie réelle. Quand elles sont enthousiasme, ça n'est pas vraiment de l'enthousiasme, c'est une simulation de l'enthousiasme. Quand elles aiment ou quand elles prétendent aimer, en réalité ça n'est pas de l'amour. C'est-à-dire qu'en elles, toute attitude est une imposture, un faux-semblant. Attention, je ne parle pas ici des manipulateurs qui, sciemment, feignent certains sentiments afin d'obtenir certaines compensations ou d'atteindre certains objectifs. Non, les menteurs dont nous parlons aujourd'hui ne veulent pas tromper les autres. Ils ne veulent même pas se tromper eux-mêmes. Et c'est pourquoi il nous faut être très attentifs à cette dernière catégorie. Ils ont le souci de la vérité et ils cherchent à être en vérité. Mais ils se révèlent incapables d'avoir un contact authentique avec le monde. Ils se révèlent incapables de se situer face au réel. La raison en est qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Et c'est en ce sens-là que cette troisième catégorie de menteurs est certainement celle que nous devons observer avec le plus d'attention et débusquer en nous avec le plus de rigueur. Car la définition même du péché est le repli sur soi. Or ces menteurs dont nous parlons aujourd'hui sont enfermés dans la prison qu'est leur égo. Ce qu'ils cherchent, ce qu'ils regardent, c'est eux-mêmes. Et à cause de ce mouvement centripète, ils détruisent la substance intérieure de toute attitude, de tout comportement et de tout sentiment. Donc vous voyez qu'ici, le problème ne réside pas dans une déformation ou dans une insensibilité à la dignité d'autrui ou à la réalité d'un événement, mais dans un égocentrisme au sens littéral, centré excessivement sur soi. Ce qui fait que cela tue la vie intérieure. Ce qui fait qu'ils ne sont plus capables de se tourner vers l'extérieur suffisamment pour offrir une réponse authentique à l'entourage ou aux événements. Et donc en se repliant sur soi-même, en se recherchant soi-même, ces êtres deviennent des êtres de l'ombre. Même si leur intention est honnête, toutes leurs joies, toutes leurs peines sont artificielles. Ils ne peuvent pas être sincères dans leur comportement parce qu'ils ne sont pas vraiment motivés par ce qui n'est pas eux-mêmes. Leur stimulation pour l'autre ou pour des faits qui ne les concernent pas directement est toujours artificielle. Alors nous avons tous la connaissance de certains comportements qu'il faut avoir, de certaines attitudes ou de certaines réponses qu'il faut adopter et on peut le faire, mais on le fait alors comme un automate. En réalité, ce n'est qu'une vie fantomatique insubstantielle. On peut débusquer ce manque d'authenticité à différentes manières de se comporter. Il est en effet caractéristique de personnes dont le comportement, sans être vraiment simulé, sans être totalement dans la comédie, le comportement est contre nature, il est artificiel. On sent bien que ça ne sonne pas juste. On sent qu'il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'investissement de tout l'être dans la réponse qui est offerte à la demande de relation. On peut aussi remarquer ce manque d'authenticité chez des personnes qui se laissent facilement influencer, c'est-à-dire des personnes qui adoptent les opinions, qui adoptent les convictions qui leur sont imposées par leur entourage. Toutes les idées à la mode deviennent leurs idées. Toutes les injonctions de quelque autorité que ce soit deviennent leur commandement de vie. Enfin, ce manque d'authenticité peut se manifester chez des personnes qui s'exaltent pour tout. Tout est excessif. On rit, mais alors on rit aux éclats. On pleure, mais alors à s'arracher les yeux et les cheveux. Pourquoi ? Parce que ces personnes se complaisent dans ces attitudes. Elles se complaisent dans la manifestation de ces sentiments. Et donc les sentiments ont moins d'importance que le plaisir de leur expression. On n'est pas vraiment en colère, on aime se mettre en colère. Le bien et le même sont eux-mêmes rendus irréels puisque tout est une imposture, est un jeu, est une posture, comme on dit aujourd'hui. Demandons à la Vierge Marie d'engendrer en nous un cœur pur, un cœur ingénu, un cœur d'enfant qui ne se regarde pas, qui ne se complaît pas en lui-même, qui réagit généreusement et volontiers aux sollicitations des frères et du monde pour qui s'investir dans les relations est une joie, un lieu d'action de grâce et de croissance. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.